Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo jour 9, et aujourd'hui je voulais varier un petit peu les plaisirs et vous montrer un petit peu de PVP 3v3. Donc pour le coup ça fait déjà deux fois que je reprends cette vidéo, parce que la première j'ai eu un problème, j'ai été déconnecté, la seconde, et ben je me rappelle plus qu'est-ce qui s'est passé déjà. Je me souviens plus, enfin peu importe, je crois que j'avais oublié de lancer le record, et là pour la troisième j'espère que ça va être la bonne et qu'on va avoir des matchs assez intéressants. Donc le 3v3 c'est comme au catch en fait, c'est du 1v1, mais on a nos deux partenaires qui peuvent soit intervenir, alors bien entendu c'est limité, c'est trois fois dans le fight et il y a un CD, ou alors ils peuvent venir, on peut switch deux personnages tout simplement, comme quand on passe la main dans un match de catch. Donc le but c'est bien sûr de venir à bout des trois adversaires, et pour ce faire il faut surtout essayer de leur claquer leur anti-stun et de faire de très bonnes assists bien placées. Donc c'est vraiment pas un match 1v1, et quand on a plus d'anti-stun il vaut mieux être prudent ou faire un switch, parce que le fight peut se retourner pour pas grand chose en fait. Donc là pour le coup j'ai fait cramer le death-stun du lean, ainsi que son F. Je vous les parais, mais la magie a réussi, je sais pas pourquoi mes alliés n'ont pas assist, c'est un peu dommage. Le lean a pu switch. Pour les assassins j'adore cette classe bien entendu. Je casserai plus ce qu'il est de l'en-dessous là. Oui hein. Apparemment que les autres ils m'ont rien joué en fait. De ce meneur, c'est des bots. Je suis solo en fait. Dans 16 secondes il y a le switch auto. Ok switch auto, voilà. Vous voyez il y a des timers en haut à gauche, par 1 minute 35 là, 36, 35, et ça switch. Donc ça veut dire que celui qui est en next, par exemple ce serait Dentex, rentre automatiquement, et là c'est pareil de leur côté. Donc on a 3 assists par personne. Aucun de notre team ne les a claqués, eux ils ont claqué un petit peu. Et 2 switch par personne. Donc pour switch, pour assist, vous avez une touche de raccourci. C'est dans paramètres, raccourci clavier, options, et vous avez compétence spéciale. Donc Poussin Doré est déjà mort. En tout cas, ce que je vois, je suis avec des gens très 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 utiles pour le coup là. J'espère que Dentex sera un peu plus résistant. Je crois qu'ils n'avaient pas claqué d'assist. Donc Dentex n'a plus d'anti-stun. Je vais essayer de l'assist quand même. Bon, moi je l'ai permis de le défufu, mais il a tapé sur son counter, il est mis au sol, bien joué. Déflèque par le lean, bon je crois qu'il va mourir, il faudrait qu'il switch en fait. Il n'a pas trop envie apparemment. C'est bon. Donc en fait, les assassins, après leur lancer de runaï en général, enfin de shurikens, runaï et de ça comme vous voulez, après ils dashent sur vous. Un petit millard d'escape, cette classe de merde. Il m'a fait une escape random en plus. Un son sort d'escape de mort. Il m'a tp alors que j'allais le stun. Je vais l'enverser. Ah, j'ai oublié de changer. J'ai mon build pour le lean, merde. Ça aurait été un stun, là, j'aurais pu le tuer. 10 milliards de cc. Sauvé par son code. Bon bah, à moins que le summoner gère, ils ont quand même pas beaucoup de vie, les assassins. Ce summoner qui s'est joué pourrait les finir facilement. Je ne sais pas pour le coup si il va s'en sortir. Bon, c'est bien parti. Mais ils ont encore des assists. Ça risque d'être très difficile. Dommage qu'on avait un mec totalement useless, Poussin Doré. Alors, je ne sais pas si Poussin Doré regarde cette vidéo. Si tu es là, dédicace. Il se termine sur un 1v1. Il y a un gros avantage pour le summoner. Il a toujours son chat. Il est fou de bouillir. Un seul combo pour qu'il se fasse rect. L'assassin vient d'anti-stun. Il tape sur son booter. C'est très mal joué de sa part. Et on se retrouve donc à l'intérieur. Et on se retrouve contre le double KFM Blade Master. Ce qui est sacrément relou. En plus de ça, on est double gunner. Ça ne va pas être facile facile. Je vais me mettre en chef pour passer en premier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le 3v3, ça vous fait un petit peu découvrir. Pour les autres, ça vous fait montrer un petit peu de gameplay PVP gunner. Alors, j'étais passé gold en 3v3. Il n'y a qu'une vingtaine de gunner gold en 3v3. En 1v1, il commence à en avoir une petite cinquantaine. J'ai encore frôlé le gold à 1590+, mais pas moyen. A chaque fois que je m'approche du gold, je tombe sur un bon Warlock. Les Warlocks, ça ne match les gunner. Donc après, c'est la descente aux enfers. Je fais le yo-yo. Je retenterai le gold 1v1. Mais bon. Ça m'agace un petit peu de jouer une classe. Puis en dessous des autres. Je n'ai pas envie d'y passer 300h à tryhard. Alors, commençons contre les maîtres de sauvres. On va poser une petite balise. Et il sautille partout le type. Alors, je ne sais pas comment les bledmasters font pour faire des résistants l'air de maintenant, de nos jours, là. C'est quelque chose de nouveau, je ne sais pas. Alors, quand j'ai quelqu'un d'antiston, je ne vais pas prendre de risque. Je vais switch direct. Parce que je n'ai pas envie de me faire 3 shots par une assist. C'est un peu le but. Pour le BM, c'est plus que ce que c'était. On est loin de la période où je jouais le BM. Où c'était très stressant, on va dire. Le BM n'a plus d'antiston. C'est un peu le même. C'est un peu le même. C'est un peu le même. Et bien, non. Tain, c'est un peu le même. Je vois rien que ce drapeau de merde c'est quand qu'il l'enlève. On va attendre la bombe, c'est le seul moyen que j'ai pour le taper. Je ne sais pas s'il avait une assist, mais s'il avait une assist plus tôt, on aurait pu tuer de BM, ça aurait été l'inverse. Mais bon, le KFM a été plus réactif et on partait désavantagé car le summoner est mort très rapidement. Et c'est donc parti pour le match numéro 3. Donc là pour le coup je suis avec un KFM pour 11, un maître des éléments contre Lindblad Dancer, maître du sab et gardien de la nature. Waouh, je suppose que ça va être un peu tendu. Alors on va voir contre quoi je vais jouer en premier. Ah mince, je voulais me mettre en first. KFM a déjà claqué son anti-stun, il n'y a pas trop le choix. Là c'est rien que l'assist, il faudrait qu'il switche direct. C'est triste mais... Très très mal parti. Non, il fait que c'est CD alors que l'autre en pense, ils sont des stuns. C'est parti. Bon je ne sais pas pourquoi je mets ma putue à chaque fois parce que c'est vrai que ça part instant. C'est parti. Pourquoi les gens ne switchent pas ? Je crois qu'il ne connaît pas le switch. Je tombe toujours sur les gens comme ça. Ça y est. Merde, c'est vrai que... Bisous. C'est bien joué de ma part. Alors il a mis son truc de merde. On va temporiser. Ok. Je ne pouvais pas le taper. C'est génial. Putain. Merde. Putain. Sérieux quoi. Je contrôlais le truc. Il est cher cet enculé. J'ai mis switch. Gole. J'ai pas vu switch. Ah non. Là je switch. Ce meneur a un poil de cul de PV. Il a vraiment eu de la chance de pouvoir rester son chat. Franchement j'ai essayé de le taper de ce qui ne partait pas. Je ne sais pas pourquoi. J'arrivais si mon perso ne le targetait pas alors qu'il n'y avait rien devant. C'est pas ce KFM. Il est mou du genou. On tistonne pas pour rien. Oh la la. On arrive plus KFM. D'accord. Le FM qui assiste au même moment. Donc c'est moi qui me call. Et ça spam block. On va taper comme un return. Il s'en est rendu compte je crois. Ah ouais je meurs. Ah bah pour une fois un autre gunner. C'est cool ça. Ça fait longtemps. Très longtemps. Et j'ai anti stun parce que je joue le tab. Ça c'est vraiment génial. Enfin ça t'arrive. C'est vraiment génial. Sachant que je dominais grave le combat. Maintenant je vais devoir faire gaffe à quel truc. Oh ça va. Allez bisous. Si seulement je pouvais tomber que contre des gunner. Parce que ça m'énerve de tomber dans des fights déséquilibrés. C'est pas possible quoi. Et une rentrée dans direct. Et merde. Mais putain. Ce lac de merde. C'est pas possible. Oh le contre bien placé. Bien joué. Ah c'est moi qui ai même joué. Bon jeu quand même. Et je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Pourquoi j'ai laissé un moins ? Je sais pas. D'habitude contre les autres classes. D'ailleurs j'ai pas pris le monde 2. Ça c'est génial. Heureusement qu'il m'assonne au moment où j'ai fait SS C'est l'assassin le plus pété que j'ai vu Et pourtant j'ai été vraiment pété aussi là pour le coup Alors attendez, on va prendre de bonnes bêtements Après peut-être qu'il s'est laissé tuer Souvent les mecs c'est comme ça tu sais Ils jouent tellement avec la SS 10 Je te laisse la manche 1 Et après on la joue Après on la joue correct Et après on la joue avec Et j'ai miss Que je peux faire Et on va donc clôturer cette petite vidéo Avec la classe qui coûte tort le mieux De ma classe Qui est une classe totalement skillé Excusez-moi Il a un peu mal à la gorge On va faire un détenu Tiens voir ce qu'il se passe Bon, le mec je le voyais à 27 mètres On va rien dire Je suis déjà mis live C'est curieux, c'est génial On se sent bien Oh il déstarte pas Il laisse pas de clock Il va clôturer quand même Bon Bah c'est le warlock le plus pété que j'ai jamais vu apparemment Qu'est-ce qu'il se passe Ce soir Le niveau n'est pas au rendible Donc il va retomper la plus fausse Comme tout à l'heure D'accord Je ne change pas Il y a quelqu'un qui gagne Ok j'étais un peu lent là Pour lui faire monter ce truc Putain mais Quand tu spams Ta putain de touche F Que ça part pas Et que tu prends Un putain De combo Qui t'enlève Littéralement 90% De ta vie Parce que ta putain de touche F Et pas partie Ça fait plaisir Bon bah je suis mort C'est cool C'est cool Voilà Voilà pourquoi je déteste warlock Quand tu joues gunner Le mec te fait un combo aérien Et t'enlève 90% de ta vie Bon finalement C'est pas le warlock le plus pété que j'ai jamais vu C'est tout simplement Un warlock de merde Qui joue sa classe De merde Comme il se doit C'est à dire Comme une merde Oui on sent la rage On sent la rage un peu Je dois l'avouer Voilà donc bien sûr la classe Elle a pas assez de CC Elle a pas besoin de son pet Elle a besoin aussi d'un sort Qui permet de ne plus être target Bah oui parce que sinon Ce serait trop facile Oh putain J'ai besoin de mes CD moi Mais allez Putain mais Ouais d'accord C'est à dire Ok on s'est dé Ok c'est oui On faisait n'importe quoi Mais c'est pas grave Bon bah voilà C'était la dernière arène De cette fabuleuse journée Je vais peut-être tenter Je vais peut-être tenter mon ascension Jusqu'au gold On sait jamais Et puis demain On se retrouve pour une autre vidéo Sur Blade & Soul Je ne sais pas sur quoi exactement Et également sur un petit Open Boxing Le premier de la chaîne Donc restez connectés A demain à tous Portez-vous bien Et puis comme d'habitude Bon jeu Cœur Cœur